Je m'appelle Paloma Lopez, je suis une réalisatrice vénézuélienne. Mon film est un court-métrage de 20 minutes. Il raconte l'histoire d'une famille qui emménage à Paris, du Venezuela, et qui attendent leurs meubles. En fait, leurs meubles arrivent et se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'espace dans la maison pour les garder. Dès l'arrivée de ces meubles, leur vie devient de plus en plus étrange. Ce film est inspiré d'une installation d'art qui s'appelle Crisálida, de Pepe Lopez, qui est mon père, et qui est une installation qui est composée de 200 objets de ma maison à Caracas qui sont entourés de films plastiques. Et en fait, cette exposition a voyagé. Et finalement, on devait trouver un endroit où garder cette installation. Et mon père a décidé de la faire venir à notre appartement à Paris. Et donc, je me suis confrontée à l'idée d'avoir tous mes meubles de Caracas, à ma nouvelle maison à Paris. et en fait, être confrontée à l'idée que ces meubles n'allaient pas du tout rentrer dans l'appartement. Je ne sais même pas comment je savais que c'était un métier qui existait d'être réalisateur. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de mes 14 ans, je savais que je voulais faire des films. Et en vrai, quand j'y réfléchis, je pense que j'ai toujours voulu faire du cinéma, mais je pense que c'est grâce à la photographie que je me suis rapprochée à l'idée de raconter des histoires à travers des images. Ce qui est le plus intéressant pour moi, de voir le film en salle et surtout avec un public, c'est de réussir à voir le film d'une façon différente. Parce qu'à chaque fois qu'on voit le film avec une audience, on voit le film à travers les yeux de l'audience aussi. et en tant que réalisateur, des fois, on crée beaucoup dans une bulle et on n'arrive plus forcément à voir ce qu'on fait. Et à chaque fois que je le vois avec des personnes autour de moi, je redécouvre le film de façon différente. Surtout de voir c'est quoi qui touche les gens et à quoi ils réagissent. Donc ça offre un nouveau point de vue des films. Et j'aime beaucoup cette expérience. Sous-titrage ST' 501